... Je me présente à vous à ce jour dimanche le 21 juin 2020 en format conférence de presse pour dénoncer le manque de considération du président de la République à l'endroit de la population refusquage, en particulier celui de notre leader M. Omede Gagné Sissé. Nous, les militants et militantes de M. Omede Gagné Sissé, nous disons non au manque de considération. Au niveau de refusque, les militants n'ont ménagé aucun effort pour la réélection du président M. Omede Gagné Sissé. Refusque S a réélu le président M. Omede Gagné Sissé avec un taux de 54%, ce qui traduit l'engagement et la détermination des militants lors de ses échanges électorales. Notre leader M. Omede Gagné Sissé a beaucoup contribué à ce résultat par des campagnes de massification, des porte-à-porte, ce qui lui a valu les félicitations et les reconnaissances de tout un chacun à refusque pour le travail exceptionnel effectué. Les militants ont largement exprimé leur soutien au président Mekchal et leur adhésion à la politique qui a défini dans le cadre du PSE, notamment l'initiative 535. Toutefois, les militants n'ont pas compris la mise à l'écart de notre leader M. Omede Gagné Sissé. En effet, depuis la résolution de la Grande Muraille Verte, qu'il a dirigé avec emphase et brio, aucun poste de responsabilité lui a été off confié. Nous dénonçons avec notre dernière énergie le manque de considération du président Mekchal à l'endroit de nos leaders locaux. Nous ne comprenons pas encore pourquoi le président Mekchal nous sanctionne depuis qu'on l'a réélu, majoritairement avec un taux supérieur à ceux des autres départements de Dakar. Nous vous demandons, M. le Président de la République, de remédier à cette situation qui prive le risque de ses régulateurs sociaux. Néanmoins, M. le Président, à cette période de pandémie, vous avez tous notre soutien. Aussi, nous recommandons à tout un chacun de rester discipliné et de respecter toutes les décisions issues de la direction de l'APR et de la coalition Beno Bokyakar à l'image de notre leader. Sous-titrage Société Radio-Canada